Bonjour à toutes et à tous, jeuxvideo.com, bienvenue dans un nouveau Gaming Live. On est aujourd'hui sur Urban Trial Playground sur Nintendo Switch. On est avec l'homme qui vient au travail en moto, il faut le savoir. Il arrive comme ça dans le premier étage, Carnaby. Je passe par les balcons, les toits, puis après dans les sous-sols, normal. Formidable ! Donc, tu es un grand fan de jeux de course, de jeux d'adresse dans ce genre-là. Tu as retourné les trials, fusion, frontières, dans tous les sens. Et tu vas nous dire ce que vaut ce nouveau jeu, qui n'est donc pas un jeu édité par Ubisoft. Il s'appelle, comme on le voit à l'écran, Urban Trial Playground. Rien à voir avec les trials ? Alors non, ce ne sont pas les mêmes équipes, c'est Tate Multimedia qui l'a conçu. Ça ressemble beaucoup au précédent jeu qui était sous-titré Freestyle. C'est exactement les mêmes mécanismes de jeu. Alors là, je vais montrer les deux. Est-ce que tu pouvais faire un dab aussi ? Quand tu fais des figures, ton perso a des poses de victoire et donc il peut y avoir le dab dans les poses de victoire. C'est un jeu de motocross qui ressemble énormément à Trials et qui est découpé en deux modes de jeu. Le premier, c'est le mode points. Là, je suis tombé, donc ça va m'enlever des points. Et dans ce mode-là, il faut arriver à la ligne d'arrivée en faisant le maximum de points. Et on fait des points en faisant des figures, ce genre de choses. Mais ce n'est pas grave puisque comme dans Trials... Ça se manie facilement. Oui, ça se manie facilement, ça se prend bien en main. Après, ça demande beaucoup moins de skills et heureusement que Trials. Donc voilà, tu pars en arrière pour faire un flip arrière. Comme ça, tu pars en arrière pour faire un flip avant. Tu manies ton frein avant et ton frein arrière pour essayer de rester sur tes roues sans en tomber. Et tu peux te baisser aussi ? Voilà, tu peux te baisser pour éviter certains obstacles ou également pour préparer ton saut. Donc tu te baisses et après tu sautes, tu vois que possible. Et là, comme tu le vois, j'ai enchaîné des figures. Je suis arrivé là à ma ligne d'arrivée. Seulement, tu vois, j'ai des pénalités de plantage, comme ils appellent ça. J'ai des points qui m'ont été retirés. C'est pour ça que je n'ai pas atteint les cinq étoiles. Et ça, c'est donc pour le mode de jeu. C'est donc le mode point. Et on a également un deuxième mode pour l'aventure solo qui est le mode chronomètre. Et je vais le lancer tout de suite. Donc tu vois, là, on est obligé de repasser par les menus du jeu. C'est super. Donc le mode chrono, tu vois, on a un petit chrono à côté. Combien de courses au total ? On en a une cinquantaine. Une cinquantaine, d'accord. Elles sont assez courtes. De cette durée. D'accord. La durée que tu vois là. Donc tu n'as pas vraiment l'amplitude de difficulté que propose un Trials ? Non, elles se ressemblent beaucoup. Tu n'as pas des pistes vraiment de foufou. En fait, c'est ce que je dis dans le test. Les tracés ont tendance quand même à beaucoup se ressembler. Et à un tel point que des fois, tu as l'impression qu'il y a des morceaux entiers qui ont été copiés-collés. D'accord. Et ça, ça se remarque particulièrement dans les courses dans la ville. D'ailleurs, je crois que tu as joué un petit peu avec moi tout à l'heure aussi. Tu peux un peu voir quel style de piste tu as. Donc voilà, le mode chrono. Même pas besoin d'essayer de faire trop de points. Le but, c'est d'arriver avant la fin du chrono indiqué pour avoir le maximum d'étoiles. Ok. Sachant que, comme tu le vois, tu as en dessous une mission. Par exemple, c'est marqué de terminer le niveau en moins d'un tel. Tu vois, j'ai un chrono. Et quand tu fais des épreuves de pointe, tu peux avoir des épreuves du style... Ouh là là. À quelle époque je me suis lancé ? Je n'aurais pas dû mettre ça quand j'en parlais en même temps. Allez, on va essayer de ne pas y aller trop vite. Ça va aller. Regarde, même le ghost n'y arrive pas. C'est quoi ? Je vais y aller doucement. Voilà, comme ça, je pose le port là. Allez, c'est parfait. Et tu gagnes du temps. Des objectifs annexes qui te demandent de faire des points, tout simplement. Et ces points-là, par exemple, le jeu peut te dire, j'aimerais bien que tu fasses trois flips arrière. Et dans ce cas-là, il va te donner un bonus d'argent. Ok. Ou deux flips arrière. Cet argent, il te sert pour faire quoi ? Et bien, c'est ce que je vais te montrer pour le dernier truc. En fait, cet argent, il te permet de changer, soit de t'acheter des fringues pour ton motard. Donc, tu peux t'acheter des nouvelles coupes de cheveux. Est-ce que tu peux avoir un mulet ? Alors, je ne crois pas que tu es un mulet. Tu as des casquettes, par contre, tu as des casques au dur de fou. Et pareil pour ta moto, en fait, tu peux l'améliorer. Quand tu vois, en fait, là, j'ai un moteur, tu vois que ça change la puissance. Et donc, chaque partie, les roues te changent l'agilité et les freins te changent la puissance de tes freins. Donc, assez classique dans le genre. Très classique. Est-ce qu'il y a du multi ou est-ce que tu es obligé de jouer seul ? Tu peux jouer à deux dans un mode. Tu vois, là, on a le mode multijoueur. C'est deux en local, ça ne se joue pas en ligne. Par contre, en ligne, tu as le partage de scores. D'accord. Donc, c'est l'écran scindé, assez classique. Et ça ralentit beaucoup, par contre. Oui, voilà, gros problème de freins marites. On l'a vu au lunchplay. Merci beaucoup, mon cher Karnby. Si vous voulez de plus en plus de détails sur ce jeu, n'hésitez pas à vous référer à son test. Et puis, quant à nous, on vous embrasse fort. Et on vous dit à très bientôt sur jeuxvideo.com pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde ! Salut ! Sous-titrage ST' 501